Je suis Laetitia Ekoxeri, je suis étudiante en deuxième année de Master de Chimie et je vais vous présenter toutes les mobilités internationales que j'ai pu faire au cours de mon cursus universitaire. Je suis franco-japonaise et c'est aussi cette double nationalité qui m'a permis de faire pas mal de mobilités internationales. Je fais en ce moment un Master de Chimie spécialisé en chimie théorique et je fais aussi partie d'un Master européen Cervical Chemistry and Computational Modeling qui est vraiment spécialisé dans la chimie théorique. J'ai choisi ce parcours, ça remonte en première année de licence quand j'étais en PCGI. J'avais fait le choix de prendre de l'informatique pour faire de la programmation et c'était quelque chose que j'avais vraiment aimé. Mais je suis rentrée en licence vraiment pour faire de la chimie parce que je voulais connaître comment les réactions se faisaient. Et en deuxième année de licence, la prof nous proposait un stage dans son laboratoire. Et la chimie théorique, c'est justement la combinaison de la chimie et des programmations informatiques. Et comme c'était deux matières qui m'a vraiment passionnée, je me suis dit que c'est le parcours pour moi et que du coup, je me suis lancée. Au total, j'ai fait cinq stages. Mon premier stage, mon dernier stage, c'est fait au Japon. Pour mon deuxième stage à l'étranger, c'était en Angleterre. C'était juste dans un laboratoire d'analyse, donc beaucoup plus manuel, etc. Mais c'était très intéressant, ça. Mon troisième stage était en Belgique. Et c'était un peu dommage parce qu'avec les conditions sanitaires de Covid, j'avais fait quasiment toutes mes recherches dans le dortoir où j'avais logé. Mais j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec les membres du laboratoire, de connaître un peu le pays. Et mon dernier stage en mobilité, c'était cette fois-ci à l'Université de Kyoto. Donc c'était aussi encore une fois pour mon master. Donc j'y suis allée cinq mois. Et j'ai été d'une part la première étudiante à aller à l'Université de Kyoto. Donc ça me faisait un premier pont entre Sorbonne Université et l'Université de Kyoto. Et en plus, c'était vraiment une bonne expérience. D'ailleurs, mon t-shirt vient de l'université. Comme ma famille habite à Tokyo, je rentre une fois à Tokyo. Et de Tokyo, je pars à ma destination. Et le jour du billet train, il y a eu un tremblement de terre à Osaka. Et du coup, tous les trains ont été stoppés. Et j'ai appelé mon tuteur de stage en disant « Oui, avec le tremblement de terre, j'aurais un jour de retard ». Comme le Japon, c'est quand même le pays où il y a le plus de catastrophes naturelles, il faut quand même pouvoir anticiper s'il y a quelque chose. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir pu faire autant de voyages pour des stages. Ça m'a aussi permis de voir les différents laboratoires pour dire qu'un laboratoire en France, ce n'est pas la même chose qu'un laboratoire au Japon. L'organisation n'est pas la même. La même chose pour la Belgique. Et même de discuter avec les différents profs des différents pays, c'est quand même intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait tous mes stages à un endroit où je parlais la langue, que ce soit le japonais ou le français en Belgique. Mais quand je faisais ma présentation, je les faisais en anglais. Donc, ça permet de voir vraiment la culture dans ce pays et de voir comment ça marche dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada